Salut tout le monde, on le sait déjà, la Famicom Titler est une machine formidable. Elle permet de jouer à des jeux NES qui normalement ont des couleurs délavées et qui bavent avec une image absolument fabuleuse. Elle permet donc de faire des runs en RGB sur des jeux NES qui normalement ne sont pas du tout prévus à cet effet. La Famicom Titler a quand même un gros problème. Et ouais, la longueur du câble des manettes qui évidemment est rattachée à la console, elle hérite ça de sa grande soeur, la Famicom, qui également ne permet pas de dissocier les manettes de la console. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Et bien, la Famicom, elle a un port d'extension à l'avant, 15 broches. Ce port, on va le retrouver sur la Famicom Titler également. Si je retire ce cache, voilà, c'est exactement le même port. On pouvait y mettre le zapper, mais on pouvait aussi y mettre ce genre de joystick. Joystick arcade. Et là, vous me direz, bah oui, c'est bien beau tout ça, mais ça c'est un joystick. Et nous, on aimerait pouvoir jouer à deux. Et c'est là qu'il y a une subtilité, parce que si on regarde ce joystick de près, regardez, il a deux positions qui permettent simplement de switcher entre le joueur 1 et le joueur 2. D'ailleurs, si on prend ce même joystick en version européenne, donc le NES Advantage, on remarque qu'il y avait effectivement deux connecteurs pour faire la même chose. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Et bien, ça signifie simplement que le port de la Famicom permet de contrôler deux manettes en même temps. Et du coup, à partir de là, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé comment créer un adaptateur pour deux manettes NES sur Famicom. Et on va regarder comment on fait. C'est parti. Voici donc les composants dont on aura besoin pour ce montage. Et franchement, c'est de loin pas sorcier. Un port 10-sub, 15 broches. Alors je sais pas si vous jouiez sur PC dans les 90s, mais ce port-là, c'était en gros le standard pour les joysticks et manettes qu'on utilisait sous DOS, par exemple. Et souvent, ce port était monté d'office sur les cartes-son qu'on achetait pour nos PC. C'est deux ports pour la NES, évidemment, vu qu'on veut brancher deux manettes de NES dessus, et une rallonge Neo Geo. Alors pourquoi une rallonge Neo Geo ? Bah tout simplement parce que la Neo Geo utilise aussi le 10-sub, 15, et que regardez, la profondeur du port de la Famicom ne permet tout simplement pas de brancher directement mon adaptateur dessus. Et non, mon port 10-sub n'est pas assez profond pour celui de la Famicom. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement brancher celui de la Neo Geo dessus, la rallonge, et ensuite venir le brancher sur l'autre bout, après avoir poncé un peu le plastique pour qu'on puisse l'enfoncer suffisamment pour avoir du contact partout là. Effectivement, il se croche dedans, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant pour avoir un bon contact. Je pense que poncer un peu le plastique pour gagner quelques millimètres, voire centimètres, serait de bonne augure. Voilà donc pour ce qui est des composants, c'est pas sorcier. J'ai trouvé sur Internet ce schéma, que je vous montre également, qui indique comment relier les différents pins entre elles pour que cela fonctionne. Notez que, avant toute chose, j'ai testé le câble rallonge Neo Geo. J'ai testé la continuité sur chaque pin. Et pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'on n'est jamais sûr que toutes les pins soient câblées dans un câble. Par exemple, si la Neo Geo n'utilise pas la pin numéro 5, il pourrait se dire, par souci d'économie, on ne va tout simplement pas la raccorder. Mais là, j'ai testé et toutes les pins sont bel et bien raccordées. On ne devrait pas avoir de mauvaise surprise à ce niveau-là. Allez, on passe à l'atelier soudure, ça va être très marrant. Et voilà, le montage est terminé et voilà à quoi ça ressemble. Alors, certaines soudures, c'est mieux que d'autres forcément. Et on peut dire que les essais sont pour le moins surprenants. Donc ici, par exemple, pour la manette numéro 1, j'ai la manette de la AV Famicom. Et je suis ici le personnage de Raphaël. Et vous allez voir que, voilà, ça fonctionne parfaitement. Et si je prends la manette numéro 2, c'est une manette européenne. Et vous remarquez que ça marche aussi parfaitement. Et là où c'est bizarre, c'est que sur le contrôleur port numéro 1, eh bien, certaines manettes ne fonctionnent pas. J'ai vraiment du mal à expliquer comment c'est possible, quoi. Le Dogbone, ça fonctionne. Des manettes de Famiclone à la con, comme celle-ci, elles fonctionnent toutes. Il n'y en a pas une qui pose le moindre problème. Par contre, cette manette-là, manette officielle, elle fonctionne sur le port numéro 2, mais pas sur le port numéro 1. Après, peut-être qu'il remarque qu'elle est jolie du cul, et que c'est pour ça qu'il n'accepte pas de la faire fonctionner. Par contre, d'autres manettes NES officielles et européennes que j'ai en réserve fonctionnent. Il faut dire que j'ai assez de réserve. Si vraiment, il faut en trouver une qui fonctionne sur le port numéro 1, on va la trouver, c'est pas tant le problème. Et bonne nouvelle, le NES Advantage fonctionne sur les deux ports sans aucun souci. Et ça, c'est cool, parce que forcément, pour les beat them up, ça va compter. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est mettre ce montage en boîte, afin que ça ne soit plus des câbles mis à nu, parce que là, je vous assure qu'au premier faux mouvement, on va tout arracher et ça va arriver. Ça va arriver. Le premier truc qu'on va faire, c'est arracher tout ça, si on essaie de l'utiliser dans cet état-là. Du coup, je pense que je vais simplement utiliser un Tupperware et essayer de fixer les ports sur les côtés. Ça ne sera pas bien joli, mais au moins, ça sera sécurisé. Allez, je vais essayer de faire ça et je vous montrerai le résultat. Voilà, donc j'ai véritablement utilisé un Tupperware et j'ai découpé les trous pour les ports dedans. Et maintenant, tout est fixé et ça fonctionne très bien. Ça tient vraiment bien en place, donc je suis très satisfait. mais peut-être qu'un petit coup de customisation le rendrait quand même un peu plus attrayant. On va voir ce qu'on peut faire. Vous voulez savoir à quoi il ressemble maintenant que je l'ai peint ? Ben voilà une petite devinette. À quoi ressemble un Tupperware sprayé ? Vous savez sûrement pas, ben moi je sais. À de la merde. C'est de la merde. Voilà, sprayer un Tupperware, c'est un enfer. C'est... ça ne fonctionne pas. C'est de la merde. Voilà, donc du coup, ben... Et ben voilà le résultat. Je vous le montre. Voilà, alors les idées étaient là. Un côté Famicom, un côté NES. Et au niveau de la réalisation, c'est beaucoup moins bien. Par contre, le couvercle, je suis content. Le couvercle est très très bien. J'apprécie le couvercle, voilà. Bon, évidemment, le look, c'est pas forcément le truc le plus important. On va encore une fois l'essayer, voir si tout fonctionne bien. Et c'est ça qui va primer. Allez, on va le brancher. Allez, on va tester avec quelques manettes. Déjà, la manette de la AV Famicom. Puisque c'est du japonais. Allez, branchons ça sur notre boîtier de contrôle avancé. Voilà, ça fonctionne. Aucun problème, tout va bien. Vous savez, je suis déjà bien mieux installé que d'habitude pour jouer là. Normalement, je suis vraiment collé à l'écran. Le NES Advantage. Aucun souci avec le NES Advantage. Une manette NES européenne. Alors, vous savez quoi ? Je me suis encore renseigné. Et d'ailleurs, Team Master a trouvé une source qui dit qu'effectivement, certaines manettes ont des composants en plus. Et que seul le port d'une NES européenne arrive à lire. Alors après, ça semble être vrai. Parce que certaines des manettes ne vont pas fonctionner. Mais pour le coup, celle-ci, elle fonctionne parfaitement. Et il suffira d'en trouver des qui fonctionnent. J'en ai bien assez de toute façon. Là, n'est pas de problème. Et je deviens vraiment curieux pour le coup. Est-ce que le zapper pourrait fonctionner ? Vraiment, je serais super étonné. Donc, je vais utiliser cet adaptateur pour mettre une cartouche NES. Parce que je n'ai pas de Hunt ou de jeux compatibles zapper sur Famicom. Et je serais vraiment très étonné que ça fonctionne. Alors, pour les menus. Bon, là, je l'ai mis sur le port numéro 1. Et c'est un peu court, en fait, parce que... Ok, là, je ne fais absolument rien du tout. Et c'est vrai que normalement, c'est le port numéro 2 pour que ça fonctionne sur une NES normale. Franchement, j'ai peu d'espoir. What ? What ? Ça... Putain, ça marche ! Oh, c'est trop bon ! Je joue à Duck Hunt en RGB. Je joue à putain de Duck Hunt en RGB. Ça, c'est vraiment la putain de classe, alors. Et j'aurais jamais imaginé que ça marcherait, quoi. Wouh ! Vraiment, au point où on en est, j'aimerais bien pouvoir tester le fourscore pour voir si on arrive à jouer à 4 avec. Mais le problème, c'est qu'en fait, les deux prises seront dans un boîtier. Et il faudrait réussir à l'ouvrir pour pouvoir brancher ça là-dessus. J'ai pas envie de tout défoncer, donc l'idéal, ce serait simplement d'avoir deux rallonges pour NES. Et peut-être bien que je vais en commander pour tester ça, et on voit ça peut-être dans une prochaine vidéo. Si ça fonctionne, ça serait vraiment hilarant que ça marche. Et voilà qui conclut cette vidéo. Je suis très satisfait de mon adaptateur NES vers Famicom. Si c'est peut-être pas le plus joli du monde, au final, au niveau des fonctionnalités, il a dépassé mes espérances. J'aurais jamais pensé que le zapper fonctionnerait à travers ce Tupperware. Et d'un coup, on est les seuls au monde à jouer à la Famicom via un Tupperware, et ça, c'est fantastique. Du coup, j'espère que la prochaine vidéo, on va un peu jouer à des jeux vidéo. De nouveau, une fois, ça serait peut-être une bonne idée. En attendant, portez-vous bien. Tchuss ! Donc, il faudra aller d'un port à l'autre. On s'en fout, en fait. L'os de chien ?